Bonjour François Ruffin, journaliste, réalisateur du documentaire Césarisé, merci patron, initiateur avec d'autres du mouvement Nuit Debout et désormais député de la France Insoumise. Vous avez été élu il y a quelques jours dans le département de la Somme. Vous n'étiez pas à Versailles hier pour assister au discours d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas été élu pour ça. Je n'ai pas été élu pour aller écouter le Président Soleil à Versailles quand il me sonne. Moi j'ai été élu. Ma promesse principale c'est de m'engager à porter la parole des gens. Des gens qui d'après Emmanuel Macron pour beaucoup ne sont rien. Et hier j'étais par exemple dans l'appartement de Laetitia. Laetitia qui a un fils handicapé, qui a un fils autiste, qui est au bord du craquage parce qu'elle ne trouve pas de place en IME. Et là son fils est en train de... elle dit c'est très dur d'être agressé par son enfant. Et donc elle vit cette situation dramatique où elle se retrouve à être enfermée, elle a abandonné son travail, elle s'est séparée parce qu'elle vit ce face-à-face avec son enfant. Rien que dans la Somme, il manque 825 places dans les IME. Et donc voilà, la question d'urgence pour moi c'est pas forcément combien on va mettre de députés à l'Assemblée Nationale, mais quel est le plan qu'on va mettre en place pour qu'on ne propose pas aux familles d'enfants handicapés d'aller s'exiler en Belgique. Puisque c'est l'exil aujourd'hui dans la cinquième puissance économique mondiale, c'est l'exil qui est proposé à un certain nombre de familles d'enfants handicapés pour que leurs enfants soient traités correctement. Donc voilà, ma responsabilité est d'être aux côtés des Laetitia, alors je ne peux pas être partout évidemment, mais de remonter cette parole soit à l'Assemblée Nationale, soit aujourd'hui au micro de France Inter. Je vous remercie de me donner cette possibilité. Ça veut dire qu'on ne vous verra pas non plus aujourd'hui dans l'hémission ? On a eu hier le discours de politique très très général, je vais assister au discours de politique général, mais simplement, puisqu'il va s'agir d'avoir des lois par ordonnance, moi je ne suis pas défavorable à des lois par ordonnance, mais des lois par ordonnance face à quoi ? Face à la finance, pour favoriser quoi ? Pour favoriser l'insertion. Quel est dans le discours d'Emmanuel Macron hier ? Vous l'avez quand même écouté ? Ah oui, je l'ai écouté, après mon entretien avec Laetitia, je me suis garé à l'ombre, j'étais en voiture, et j'ai écouté la radio pour écouter une heure et demie du président Macron. En toute vérité, j'ai raté les cinq derniers minutes parce que je devais prendre mon train. Mais voilà, donc bon, j'ai eu, je pense qu'on a déjà subi ça, je ne pense pas qu'il soit inutile de commenter ensuite pendant trois jours. On ne va pas commenter pendant trois jours, mais pendant trois minutes, si vous voulez bien, la réduction du nombre de parlementaires. Écoutez, très bien, il y a un plan social à l'Assemblée Nationale. Moi, je veux dire, je ne me sens pas concerné, quoi. Je pense que ce n'est pas ça le cœur du truc. Je vois le plan social qui se déroule chez Auchan, à Amiens, avec 70 suppressions de postes, 870 au niveau français, dans un groupe qui se porte très bien, les muliers qui délocalisent leur fortune en Belgique, et d'ailleurs qui sont suspectés de blanchiment. Bon, ben voilà, le cœur de ma bataille, il est là, il n'est pas dans se demander. On ne va pas résoudre les problèmes de la France simplement en réduisant le nombre de parlementaires. Enfin bon, ce n'est pas ma grande question. Moi, je voyais dans le discours d'Emmanuel Macron, j'ai écouté ses phrases sur l'éthique de la responsabilité, la fidélité à notre histoire et tout ça, c'était assez ronflant. Mais il y a cette obsession chez Macron, que j'avais déjà notée, sur le refus de voir la réalité en face, le rester arrimé au réel, regarder la réalité en face, voyons la réalité en face, et ainsi de suite, se présenter comme l'homme du réel. C'était déjà quelque chose que j'avais noté dans ses biographies, puisque je suis lecteur de biographies d'Emmanuel Macron. Et en fait, à mon avis, cette insistance sur le réel soulignait en creux son inquiétude, c'est-à-dire son absence de légitimité quant au réel. Parce que quand on est passé par Sciences Po, qu'on est passé par l'ENA, qu'on est passé par la banque Rothschild, qu'on est allé à l'Elysée, qu'on est allé à Bercy et qu'on revient à l'Elysée, le contact avec le réel, il est pour le moins assez lointain. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, à ce moment-là, il faut qu'il insiste en creux sur l'homme du réel, c'est lui. Tandis qu'en face, il y aurait les hommes des dogmes. Moi, je pense qu'on a affaire avec Emmanuel Macron à un véritable dogmatique, à un idéologue. Parce qu'aujourd'hui, libérer le travail, on peut ne pas être contre. Mais comment on libère le travail ? Sa mesure sur la loi travail, on sait que ce n'est pas une mesure efficace, y compris les rapports de l'INSEE en témoignent. Aujourd'hui, libérer le travail, c'est libérer le travail de la finance, par exemple, qui, concrètement, est celle qui met le plus à mal l'emploi. Réduire les déficits, on peut être favorable à la réduction des déficits, mais qui a mis en place... Vous voulez être favorable, par exemple ? Ce n'est pas ma priorité, vous savez. Revenir sous les 3% des déficits ? Je m'en fiche personnellement. Mais par exemple, vous savez, qui a creusé les déficits lors d'une dernière quinquennat ? Quand on met en place le crédit impôt compétitivité emploi, qui coûte 24 milliards... Ce qui a plus creusé les déficits ces dernières années, ce n'est pas le CICE. Mais ça va apporter de l'eau à votre moulin. Moulin, c'est le plan de sauvegarde des banques, il y a quelques années, au moment de la crise, en 2008. 24 milliards d'euros par an pour le CICE. Donc si on veut réduire le déficit, peut-être qu'en dehors de tout dogmatisme, peut-être que c'est à cette mesure qui en plus est inefficace, qu'il y a un certain nombre de rapports de France Stratégie et tout ça, en ont témoigné, c'est peut-être à ça qu'il faut s'attaquer. Un mot sur cette phrase prononcée hier par Emmanuel Macron, désolé d'y revenir encore, avec un passage remarqué sur le rôle des médias une fois que la loi sur la moralisation de la vie publique sera votée. Il faudra, dit Emmanuel Macron, en finir avec la recherche incessante du scandale et les chasses à l'homme. Est-ce qu'il a raison ? Je veux dire, il n'a pas été aussi actif pour dénoncer les médias quand il s'était, François Fillon, qui se trouvait dans la tourmente. Moi, je vais dire simplement, humainement, il ne faut pas identifier un homme à sa tâche. Voilà, il ne faut pas que... C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, même chez les gens qui... Il peut y avoir, même chez les gens qui ont une tâche, des bonnes choses qui sont faites. Il ne faut pas... Je vous le disais à propos de Mirabeau, je m'excuse, mais on a parfois des discussions sur la Révolution française avec mes collègues de la France insoumise. Mirabeau, qu'Emmanuel Macron a cité hier en disant, Mirabeau, lui, contrairement à vous, député de la France insoumise, n'avait pas abandonné le mandat du peuple. Oui, mais il a fait mandat part à un moment, puisqu'il a évacué... Ils ne désertèrent pas, Mirabeau et Sieyès, si promptement le mandat que le peuple leur avait confié, vous a dit Emmanuel Macron. Mais je veux dire, il y a des hommes qui peuvent faire des choses bien et qui, à un moment, ont une tâche. Il ne faut pas qu'ils ne restent dans la mémoire que la tâche qu'ils ont. Mais bon, ceci dit, moi, je considère, par exemple, dans la chair Perferrand, puisque c'est de ça qu'est-ce qu'il y a, les révélations du canard. Je veux dire, ça peut... Toutes les semaines, il y a un petit truc dans le canard. À moindre qu'il faut venir sur la contestation des faits, mais il n'y a aucune contestation des faits. Dans le truc d'Emmanuel Macron, c'est juste, passez votre chemin, intéressez-vous à autre chose. J'avais envie de vous poser une question, mais je crois qu'on a déjà un peu entendu la réponse dans vos propos de ces dernières minutes. Quel député serez-vous dans les cinq ans qui viennent ? Ce sera le bruit et la fureur à l'Assemblée nationale ? Vous savez, moi, il faut y aller avec modestie dans cette arène que je ne connais pas, où je fais mes premiers pas. Donc, je ne vais pas vous dire que je vais arriver et que ça va être le Tintamar et tout ça. Non, moi, je vais y aller avec timidité dans un premier temps. Oui, parce que c'est un lieu que je ne connais pas. Après, on verra. Mais je sais que... Moi, on m'a confié une écharpe et je dis que mon écharpe, elle a un rôle aussi en dehors de l'Assemblée nationale. Moi, ma bataille, je dis que mon adversaire, c'est toujours la finance. Le changement de discours, ce n'est pas pour maintenant, mais c'est surtout l'indifférence. C'est comment on fait pour sortir les gens de l'apathie politique, pour leur redonner envie. Et je pense que, voilà, hier, mon rôle était plus d'être aux côtés de Laetitia et de venir ce matin porter sa parole pour tous les parents d'enfants handicapés que d'aller écouter Emmanuel Macron à Versailles. Ça veut dire que le député François Ruffin, on le verra davantage dans les manifs que dans l'hémicycle ? Non, on le verra dans l'hémicycle. Mais moi, j'ai toujours dit pendant... On me disait pendant ma campagne... Bon, j'espère que le mercredi, on vous verra sur les bancs de l'Assemblée nationale. J'ai dit, je serai là où je suis le plus utile. S'il y a une expulsion de logement, par exemple, puisqu'il y a à Ville un ancien Goudieur qui, le 27 juillet, doit être expulsé. Si je suis plus utile avec mon écharpe là, je serai là avec mon écharpe. Je serai là où je me sens le plus utile. Et je n'ai pas envie d'aller faire de la figuration. Et vous allez conserver votre deuxième casquette, celle de journaliste militant à la tête de votre journal, Fakir ? Tout à fait, oui. On va poursuivre la publication de Fakir. Vous savez, Fakir... Que vous continuerez... Je dis ça parce que ça a suscité quelques critiques, pardon de vous interrompre. Que vous continuerez à vendre à la criée avec l'écharpe de députés ? Bon, si vous voulez, j'enlèverai l'écharpe. Il n'y a pas un petit mélange des genres. Non, moi, la question pour moi, c'est comment je fais pour entrer à l'Assemblée nationale et demeurer fidèle à moi-même ? Voilà, c'est une question. Comment faire pour qu'il y ait une mue sans qu'il y ait de rupture ? Comment faire pour que je me sente bien ? Ça fait 18 ans que je vends mon journal à la criée. Je pense que c'est plutôt de l'humilité que de vendre son journal comme ça que d'espérer qu'il soit seulement vendu dans les relais. Et je continuerai à vendre mon journal. Je ne pense pas que ce soit une question qui intéresse formidablement les auditeurs. François Ruffin, député de la France Insoumise, invité de France Inter jusqu'à 9h. On attend vos questions au standard de France Inter 01, 45, 24, 7000. Ce sera juste après la revue de presse. 8h31, bonjour Hélène Jouan. Bonjour. On commence par les risques d'un édito trop élogieux. Et si trop, c'était trop. Un éditorialiste du journal Al Jazeera, ne sachant plus comment chanter les louanges du roi d'Arabie Saoudite, n'a rien trouvé de mieux que d'attribuer au roi Salmane deux qualités traditionnellement attribuées dans l'islam aux prophètes. Difficilement traduisibles pour nous. En gros, ça signifie celui qui s'abstient et celui qui est strict dans le châtiment. Eh bien, même le roi a jugé que c'en était trop. Que c'était trop. Il a réclamé des mesures contre le journal. Résultat, l'éditorialiste trop enthousiaste a été suspendu par sa rédaction. Dans une république laïque, Jupiter a toutes les sauces. Ça passe. Dans une monarchie de droit divin, on ne plaisante pas avec les superlatifs. Alors, dans notre république laïque, quel est le ton de la presse au lendemain du discours présidentiel ? Ce n'était pas Fidel Castro, mais au lieu de l'intervention concise attendue, c'est un discours fleuve de plus d'une heure trente qu'Emmanuel Macron a prononcé hier. A l'instar de Daniel Murat dans le courrier Picard, beaucoup semblent avoir trouvé le temps un peu long hier à Versailles. Dans l'opinion, citation d'un parlementaire qui a lancé à la cantonade, donc dans l'hémicycle, c'est le discours du roi Sommeil. Pourquoi le faste et le décorum de Versailles se demandent également Yves Arte dans Sud-Ouest, alors qu'on ne peut pas dire que les deux chambres réunies aient suffoqué de stupéfaction ? Presse dubitative donc sur la nécessité de réunir le Congrès pour un discours jugé par Paul-Henri du Limbert du Figaro stratosphérique. Les parlementaires sont repartis avec la conviction, écrit-il, que Jupiter devait redescendre sur Terre, ou tout au moins s'en rapprocher. Sentiment partagé par l'éditorialiste de Libération, Laurent Joffrin. Le seul titre de son édito, « Généralité », suffit à donner le ressenti de l'auteur. « Après la vague Macron », écrit-il, « le Macron vague ». Ce grand oral a fait pchit, juge également Pascal Coquy des dernières nouvelles d'Alsace. Trop long, par l'instant surjoué, moralisateur parfois et finalement creux. Il s'est révélé considérablement ennuyeux et par séquence pénible. L'humanité plus incisive sur le fond, et fort peu laïque pour le coup, évoque à sa une le prêche indigeste en faveur du libéralisme. « Prêche côteleux et en fumage », écrit Patrick Appelmuller. Qui craignait le vertige devant la pensée complexe du président est désormais rassuré. Sur le fond et sur la forme, quelques angles précis relevés ce matin. Oui, sur le fond, vous en avez parlé. L'injonction du chef de l'État adressée à la presse, sans la nommer, à faire preuve de retenue, je cite, afin d'en finir avec la recherche incessante du scandale, fait réagir ce matin Henri Vernet dans Le Parisien. « Ce président, si attaché à la stricte répartition des rôles, devra s'habituer à ce que la presse joue le sien », prévient-il. Sur le fond encore, le magazine écologiste Reporter.net relève qu'en une heure et demie de discours, seules deux phrases ont évoqué la question de l'environnement. L'une notamment pointant le risque d'aliénation de notre avenir. « Si nous ne parvenons pas à organiser la transition écologique, à protéger la planète », a dit le président. De maigres mots en comparaison du coût de communication présidentielle après la décision de Trump de quitter l'accord de Paris, juge reporter. Et puis, sur la forme maintenant, deux contributions érudites, ironiques et amusantes. L'une d'Antoine Perrault sur Mediapart.fr qui juge que le discours d'hier est celui d'un « Cagneux un jour, cagneux toujours ». Antoine Perrault compile toutes les références explicites ou implicites du chef de l'État. De Perfit à Max Weber, de Tocqueville à Rousseau, via Edgar Ford, de la philosophe Simone Veil à la disparition saluée de Simone Veil, la femme politique. De Charles de Gaulle à Charles de Gaulle, enfin, référence suprême et sous-jacente. Macron est perrocaméléon, juge sévèrement le journaliste. Psytacisme et adaptation, conclut-il. Psytacisme, je rappelle quand même la définition. Le fait de répéter mécaniquement certains mots ou expressions sans forcément les comprendre. Pascal Richer, sur le site de l'Obs.fr, s'amuse, lui, à relever un terme désuet utilisé hier par le président. « Il ne faut pas conchier l'Europe », a-t-il dit. Alors ça, c'était à l'oral, car à l'écrit, « Les services de l'Élysée ont préféré substituer concilier à conchier », ce qui d'ailleurs ne veut plus rien dire. Ne veut plus rien dire dans la version écrite du discours. « Conchier », je rappelle encore la définition. « Couvrir d'excréments », alors ce n'est pas très joli, mais c'est rablaisien en diable. Et ça a été remis au goût du jour par Aragon en 1927, qui, avec son « Je conchis l'armée », a inventé une tournure formidable et explosive. Expression contraste qui associe la scatologie à la pureté. « Il ne faut pas conchier l'Europe », donc « Européisme bêlant », lui a rétorqué Jean-Luc Mélenchon. Mais « Bélé », ça ne vous fait pas un petit peu penser à... à Cabri, à De Gaulle, psytacisme et adaptation. » On revient à la politique, Hélène. Oui, parce qu'en réalité, ce que la presse retient surtout ce matin, c'est que finalement, avec le discours stratosphérique, le Président a laissé à son Premier ministre de la place. « Partage des tâches subtiles », relève Michel Hurvois dans Ouest-France. Le Président nous parle, le Premier nous parle donc d'un monde idéal. Le Second va nous parler aujourd'hui d'un monde de contraintes, d'un compromis plus ou moins douloureux entre le souhaitable et le possible, l'un préside, l'autre gouverne. Au Président donc, les mots, les concepts, renchérit Cécile Cornudet dans les échos. Au Premier ministre, les actes et les gestes, la tête et les tripes. Retour à l'ordre des choses, finalement, de la Ve République. Fini les gloses sur le Premier ministre humilié. Le Premier ministre ne pourra pas se plaindre que le Président lui ait coupé l'herbe sous le pied, relève Bruno Diff dans Sud-Ouest. Il aura encore beaucoup à dire. Il est notamment attendu sur les coupes budgétaires pour 2017 et au-delà, expliquent les échos. Edouard Philippe, dans l'arène donc, cet après-midi, où l'ambiance s'annonce autrement plus houleuse qu'hier, prévoit Bruno Diff. Au moins, le Premier ministre pourra-t-il compter sur quelques amis ? Le groupe Bellota. Du nom du restaurant où, depuis 2012, quelques députés de droite ont pris l'habitude de se retrouver. Les Solers, les Riester, les Darmanin, les Le Maire. Un groupe d'amis comme il en existe tant, raconte Marion Mourgue dans Le Figaro. Sauf que l'un d'entre eux est devenu Premier ministre. Article indispensable, si vous voulez comprendre comment se sont esquissés, il y a cinq ans, ces alliances amicales et politiques qui ont fait valdinguer les frontières gauche-droite, au moins au sein du gouvernement. On termine, Hélène, avec quelques infos en bref. Oui, par l'affaire Pénicaud-Las Vegas d'abord. Libération révèle que l'ex-dirigeante de Business France, actuelle, ministre du Travail Muriel Pénicaud, a transmis à son conseil d'administration une synthèse biaisée et tronquée, dit Libé, de l'audit qu'elle avait réclamée sur les éventuels dysfonctionnements dans l'affaire de l'organisation de la grand-messe américaine dédiée aux nouvelles technologies. Et à Emmanuel Macron, la ministre fait preuve de retenue, comme disait le président hier, puisqu'elle a refusé de répondre à Libération. Et puis, je termine par l'affaire Grégory. Le Parisien clame en une. Le témoin qui fait rebondir l'enquête nous parle. Témoignage, en effet, du cousin de Muriel Bolle, qui a raconté 33 ans après l'effet, la soirée de violence familiale qu'aurait subi la jeune fille après avoir mis en cause Bernard Laroche. Alors, si je l'évoque, c'est juste pour oser une mise en garde modeste de prudence. Dans cette affaire, Grégory, plus que dans n'importe quelle autre, la presse a longtemps accompagné, voire nourri le naufrage judiciaire qu'a longtemps été cette enquête. Alors, tant mieux si celle-ci avance de nouveau. En attendant, on reste calme. Merci. C'était la revue de presse d'Hélène Jouan. Dans 30 secondes, précisément, vos questions à François Ruffin, député de la France Insoumise, invité de France Inter. Lui qui sera tout d'abord célèbre pour des livres animaliers, adulé par la jeunesse. La marche de l'histoire. Rien ne le fera dévier de son insolente éloquence. Jean Lebrun. Et oui, l'auteur de Gros Blanc était aussi un socialiste radical. Voici nos mains. Elles vous enlèveront votre gouvernement, vos palais, toute votre aisance dorée. Ce jour viendra où vous devrez travailler de vos propres mains pour gagner du pain. Tout à l'heure, dans la marche de l'histoire, Jack London. À partir de 13h30. 8h39. France Inter. Le 7-9. Intervenez. Fabien nous appelle de Brest. Bonjour Fabien. François Ruffin vous écoute. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il n'était pas un petit peu démagogique d'arriver le premier jour à l'Assemblée sans cravate, en n'applaudissant pas du tout le président de l'Assemblée, nouvellement élu, etc. Ce comportement finalement assez peu respectueux des institutions, alors que c'est la base du mandat électif qui vous a été confié. Et finalement, parce que moi non plus, je n'adhère pas au fond de la politique qui nous est promise, je n'ai pas du tout voté pour ce candidat qui a été élu président, ni pour un des députés qui a été mis en marche à l'Assemblée. Mais par contre, j'attends que les députés de l'opposition, notamment de gauche, qui est plutôt ma sensibilité, soient sur une opposition de fond et non pas de forme. Est-ce que là, il n'y a pas un comportement un petit peu démagogique de votre part d'attiser d'abord la querelle de la forme plutôt que celle du fond ? Bonjour Fabien. Bon, d'abord, moi je n'ai jamais porté de cravate dans la vie. Et donc juste, la base de mon mandat électif n'était pas d'aller porter une cravate à l'Assemblée nationale. Ensuite, quand de Rugy, il se trouve que je suis à côté de lui, par ordre alphabétique, j'ai eu un échange avec lui. Je lui ai demandé comment ça se fait qu'il n'avait pas soutenu Benoît Hamon quand même après la primaire, parce qu'il y avait quand même un engagement, il me semble, écrit de sa part à soutenir Benoît Hamon, le vainqueur de la primaire. Il ne l'a pas fait. Je veux dire, d'abord, je ne sais pas quelles sont les règles dans cette assemblée. Il faut voir qu'après, on en fait une icône, parce que l'image, elle passe dans les journaux. C'est pour ça que vous ne vous levez pas au moment de l'élection, François de Rugy ? Vous savez, ce n'est pas comme si ça avait été pensé en termes de groupe. Moi, je suis un peu paumé là-dedans, je regarde ce que font les collègues. On cherche à savoir quel est... Je ne sais pas, tu sais, tu es un peu paumé, tu arrives dans ce truc-là, tu es un peu paumé, tu dis bon, non, foncièrement, au fond de moi-même, non, je n'ai pas envie de me lever, je n'ai pas envie de... Et puis, vous savez, c'est la tradition, et pareil, je n'en sais rien, moi, je n'ai jamais regardé ça, mais mes adversaires politiques dans la première circonscription de la Somme, il n'y en a aucun qui s'est précipité pour me féliciter et venir m'applaudir. En plus, là, en matière de Rugy, bon, non seulement, je n'aime pas du tout le fait qu'on a là un homme qui n'a pas du tout tenu sa parole, et je trouve que ce n'est pas un modèle, quoi, mais ensuite, voilà, donc, je ne me suis pas senti avoir l'envie, à ce moment-là, de me lever pour... En plus, c'était une acclamation, il faut voir que ça a duré des minutes et des minutes, ce n'était pas juste un truc de politesse, on y va pendant 15 secondes. Et donc, c'est sûr qu'après, je sens que j'ai tous les regards qui sont tournés vers moi, il y a des mecs qui viennent me dire que je suis mal élevé, ma mère, elle m'a très bien élevé, quoi. Donc, voilà, mais simplement... Et donc, après, ça devient iconique, mais c'est vidé. Minan Kundera parlait du kitsch à propos de ça, c'est-à-dire des instants où on vide tout ce qu'il y a d'existence, de doutes, d'incertitudes, et on en fait une icône, quoi. Bonjour Gérald. Oui, bonjour à France Inter. Vous êtes bienvenus. Merci, bonjour, monsieur le député. Bonjour. J'ai aussi une question qui concerne la démagogie et la transparence. Vous avez indiqué que vous ne vouliez pas toucher la totalité de vos indemnités de député. Un député, ça gagne, si je suis bien renseigné, autour de 6 000 euros net par mois. Vous, vous avez indiqué que vous ne toucheriez qu'un montant équivalent au SMIC, donc autour de 1 150 euros net par mois. Votre raisonnement, qui peut tout à fait être compris, c'est de dire, je suis le député des petites gens, des employés, des ouvriers, qui pour beaucoup galèrent vraiment, et donc je ne veux pas m'en mettre plein les poches. Alors je suis surpris que vous n'ayez pas été suivi par vos autres collègues de la France Insoumise, qui représentent aussi les petites gens. Mais donc des journalistes ont posé la question à vos collègues de la France Insoumise et peut-être aussi à d'autres députés. Et ces personnes m'ont dit, mais M. Ruffin, en fait, il dit qu'il va toucher le SMIC, mais à côté, il a d'autres revenus importants, et donc en fait, il ne va pas vivre avec le SMIC. Donc pour que votre décision ne soit pas de la démagogie, et donc il faut faire preuve de transparence, et nous dire quel est le montant total de vos revenus mensuels. Et puis autre question qui est la même. François Ruffin répond peut-être d'abord à la première question. Je vous laisse dérouler tout votre raisonnement, mais ce n'est pas le mien. Il se trouve que simplement, je me suis engagé, quand j'ai lancé la campagne, il faut voir que moi, ça n'a pas été du tout naturel chez moi d'entrer dans la peau d'un candidat. Je me sentais mal à l'aise d'avoir ma photo sur les murs et tout ça, donc pendant longtemps, je ne l'ai pas eu. Et de la même manière, je sentais que j'allais être envoyé au tous pareil et tout ça, et que ça me faisait suer. Et donc, dès le départ, en effet, auprès des gens que j'allais rencontrer dans les quartiers, je leur disais, ben voilà, je mets en place trois choses. Je serai payé au SMIC, comme ça, vous ne direz pas que je fais ça pour le fric. La deuxième chose, c'est que mon mandat sera révocable s'il y a 25% des inscrits qui pétitionnent contre moi. Et la troisième chose, c'est que mes réserves parlementaires seront gérées par un jury populaire tiré au sort. Maintenant, moi, là, c'est ressorti à la fin de la campagne, alors que je n'en ai presque pas parlé pendant la campagne, mais je n'en ai jamais fait une leçon à donner aux autres. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Et je ne vous dis même pas que c'est le truc le plus pertinent que j'ai fait, parce que j'aurais au moins dû me mettre au salaire moyen ou au salaire médian. Donc voilà. Qu'est-ce que vous feriez de l'argent en trop ? Qu'est-ce que je ferais de l'argent en trop ? Ça sera distribué à des bonnes œuvres et peut-être à des soutiens à des manifestants et ainsi de suite. Je vous pose la question parce que vous allez faire une déclaration de patrimoine dans les semaines qui viennent. Oui, je vais faire une déclaration de patrimoine. Parce qu'à côté, votre patrimoine ou d'autres revenus liés, par exemple, à Merci Patron, le documentaire, vous le permettent. Non, mais moi, aujourd'hui, je suis à zéro euro parce que pendant tout le temps de la campagne, je n'ai pas voulu qu'on dise que je vivais de fakir ou que je vivais des ascédiques. C'est-à-dire que je suis à zéro euro ? Là, je n'ai aucun revenu. Mais voilà, en effet, j'ai gagné de l'argent aussi à France Inter, puisque d'une part, j'étais salarié pendant sept ans de Daniel Mermé et je considérais avoir très bien payé. Et j'étais licencié dans le cadre d'un plan social, puisqu'il y a eu la suppression et j'ai touché de l'argent aussi à ce moment-là. Donc, je n'ai jamais dit que moi, j'étais dépourvu. Et puis, je suis habitué à vivre. À fakir, on est payé 1180 euros. Donc, je suis habitué à vivre avec des revenus modestes. Maintenant, c'est sûr que du coup, ici, je suis obligé d'aller me payer un café aux ondes et machin. Donc, ça revient un petit peu plus cher. Les ondes, c'est le café à côté. Les ondes, c'est le café en bas de la maison de la radio qui n'est pas le moins cher de Paris. Vous savez, tout ça, ça me paraît vraiment périphérique. Moi, ce n'est vraiment pas pour ça que j'ai envie d'être ici au micro de France Inter et d'être député de la nation. Je voudrais qu'on puisse parler de Sanofi. Je voudrais qu'on puisse parler de la Dépakine. Je voudrais qu'on puisse parler des retards de paiement. Vous savez que la première cause de faillite des PME aujourd'hui en France, ce sont les retards de paiement des collectivités et des multinationales. Et moi, je voudrais qu'on donne, si vous voulez bien, François Ruffin, la parole à Gérald, qui attend pour poser la deuxième partie de sa question. Brièvement, si vous voulez bien. Oui, alors donc, si vous reversez une partie de votre indemnité, on va dire autour de 5000 euros pour faire vite, à des associations, à qui allez-vous les verser ? Puisqu'il y a un risque de clientélisme, si vous versez ça à des associations de votre circonscription. Et je dirais pour conclure que vous vous faites croire ou vous dites que vous vivez avec zéro euro. Donc là, il y a un manque total de transparence. Vous ne répondez pas directement aux questions qu'on vous pose. Et là, la forme, c'est du fond qui remonte à la surface, comme disait Victor Hugo. François Ruffin et une question de Thomas Legrand, juste après. Je veux dire, vous aurez ma déclaration de patrimoine. Vous verrez que je suis très loin d'être millionnaire. Je n'ai pas fait le total maintenant, mais je suis très, très loin d'être millionnaire. Maintenant, si vous voulez venir scruter... En plus, chaque mois, je mettrai sur ma page Facebook à quoi servent mes indemnités. Vous savez, il y a l'IRFM qui est donnée pour les indemnités de représentation des parlementaires. Il y aura ça sur ma page Facebook tous les mois. Donc voilà. Maintenant, après, si vous voulez venir scruter le moindre centime, je vous invite à devenir expert comptable à Amiens, de manière à ce que je puisse passer par votre cabinet. Thomas Legrand ? Comment ça se passe dans le groupe La France Insoumise ? Est-ce que vous en faites complètement partie ? Vous vous êtes inscrit dans ce groupe ? Est-ce qu'il y a des décisions communes ? Est-ce que les décisions se prennent à plusieurs ? Comment ça se passe ? Non, je dois dire que je suis... Vous ne trouvez pas partie des partis. D'ailleurs, quand on dit France Insoumise... Vous avez été soutenu, j'ai raccourci, par la France Insoumise, mais vous n'êtes pas directement... Moi, je rappelle toujours que normalement, je suis élu Pécardie Debout, soutenu par la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Ensemble, et le Parti Communiste Français. Et je me veux un point de jonction entre notamment les élus communistes et les élus Français Insoumise. Maintenant, je dois dire que je suis très agréablement surpris par la manière dont ça se passe en groupe, puisque sur les deux décisions importantes, qui est le port de la cravate, et ne pas aller à Versailles... Pour l'instant, c'est des décisions un peu de forme et d'attitude. Ce n'est pas encore des décisions de vote ? Voilà, mais en tout cas, sur ces décisions-là, qui sont quand même... Enfin voilà, il se trouve qu'il y a eu une discussion ouverte avec Jean-Luc Mélenchon, et que ce n'était pas comme si les questions étaient tranchées d'avance et qu'on n'avait qu'à se ranger derrière le chef. Est-ce que vous vous sentez solidaire ? Est-ce qu'il y aura des débats, et après, il y aura un vote de tous les députés de la France Insoumise ? Ou vous considérez que vous devez garder votre liberté de vote ? Moi, j'ai toujours dit... Et que vous n'êtes pas lié à une décision de la France Insoumise ? J'ai toujours dit, moi, je voterai en toute indépendance, en mon âme et conscience, mais maintenant, c'est avec plaisir que je suis éclairé par d'autres personnes qui ont lu d'autres textes, qui, peut-être, ont travaillé sur les sujets de manière plus profonde que moi, et ainsi de suite. Donc voilà, maintenant, moi, je voterai en toute indépendance. François Ruffin, la liberté d'expression, de critique que vous exercez depuis très longtemps dans votre profession de journaliste, est-ce que vous l'appliquerez aussi à Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que vous lui direz ce qui ne va pas ? À Jean-Luc Mélenchon ? Bien sûr. Est-ce que vous le direz aussi publiquement ? Je le dirais peut-être un peu moins publiquement, mais dans un premier temps, vous savez, j'ai eu une discussion avec lui la semaine dernière. Ça va, pour l'instant. Ça ne fait qu'une semaine. Mais non, mais ça va bien, et j'en suis heureux. Je suis heureux de la manière dont ça se passe. Et donc, voilà, pour l'instant, je n'ai rien d'autre à dire. C'est décevant pour vous, mais c'est comme ça. Non. Mais voilà, oui, je souhaite maintenir ma liberté de parole. Maintenant, même, vous savez, même quand on sort un film, il y a des arrières-cuisines. Il y a des arrières-cuisines en tout, et il ne faut pas croire que ça soit seulement des gueulasses. Jean-Claude nous appelle au 01-45-24-7000. Jean-Claude, depuis Buil-les-Baronis, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, Buil-les-Baronis dans la Drôme. Qu'on salue, votre question à François Ruffin. J'avais une question, alors je suis un peu... Enfin, je savais que François Ruffin avait une position, disons, autonome, et je la salue, c'est tout à fait... Mais malgré tout, j'aurais aimé le questionner sur l'avenir qu'il voyait à France Insoumise. Enfin, il y en a un certainement, mais je veux dire, comment ça peut se passer, à la fois sur le plan interne, voilà, justement, moi je pense que c'est bien qu'il y ait des gens comme lui qui viennent avec des tas de regards différents. C'est absolument pas les gens avec le petit doigt sur la couture du pantalon et qui sont briefés pendant un stage pour savoir ce qu'ils vont avoir à dire. C'est pas exactement comme ça. Mais en même temps aussi, le lien, parce que j'ai lu les programmes, et notamment les livrets, et ce qui m'a frappé, puisqu'on est dans les baronies là, c'est que, par exemple, pour l'agriculture paysanne et écologique, et bien c'est exactement ce qu'ils sont... Les gars qui ont fait ce livret, là, ils sont allés voir les gens, les gens des abeilles, et ils ont listé tout ça. C'est la même chose pour les handicapés, c'est la même chose pour l'écologie. C'est le programme de Négawatt, en gros, leur programme. Donc voilà, c'est très intéressant, mais j'aimerais savoir maintenant, voilà, beaucoup de gens se posent cette question, j'imagine, qu'est-ce que ça va devenir en dehors de l'Assemblée, en quelque sorte ? Moi, j'en sais rien, et puis vous savez, c'est pas ma tasse de thé, les batailles d'appareils, comment on construit un appareil, comment on fait... Je sais pas faire ça, moi, je suis membre de rien du tout. C'est vrai que moi, j'aimerais qu'on discute de la Dépakine et de Sanofi, qu'on aille sur des questions de fonds en matière d'agriculture, par exemple. Moi, c'est avec plaisir que je me suis rendu à une rencontre de la FDSEA dans mon coin, parce que je pense que si on veut transformer l'agriculture demain, on la transformera pas non plus sans ce qui est aujourd'hui les agriculteurs productivistes. Donc, il faut discuter avec tout le monde pour faire avancer le chemin public, quoi. Thomas Legrand ? Et est-ce que, puisque vous êtes aussi député de la Nation, on est élu par une circonscription, mais on est député de la Nation, est-ce que vous avez une vision globale ? Est-ce que, par exemple, vous êtes intéressé par les propositions de Benoît Hamon, qui crée son mouvement, et qui, après, voudrait qu'il y ait une grande force de gauche ? Est-ce que vous avez une vision globale sur ce que doit être la gauche de demain ? Moi, j'ai une vision sur... Est-ce que vous me parlez, Laetitia ? Je veux une gauche généreuse, combative et populaire. Voilà, maintenant, je suis prêt à rencontrer Benoît Hamon, je suis prêt à rencontrer tout le monde. Vous aimeriez qu'il y ait une fédération qui se fasse ? C'est pas mon truc, vous savez, c'est pas mon truc. Moi, je suis dans le mouvement, je suis dans être auprès des gens, et aller porter leur parole le plus fort possible, pour que ces gens se sentent représentés, et du coup, ils se disent, c'est par là que je suis représenté, de la même manière que ce qui s'est passé chez Whirlpool, que je sois aux côtés des salariés de chez Whirlpool, et ce qu'ils se disent, finalement, il y a un autre chemin pour exprimer notre espoir et notre colère que le vote Front National, en l'occurrence. En fait, vous ne vous considérez pas tellement comme législateur, plutôt comme... Vous continuez votre travail de journaliste ? Vous n'êtes plus de mégaphone à l'Assemblée ? Non, parce que de ces rencontres de terrain, moi, j'en tire des volontés de faire des lois. Mais maintenant, il faut dire... Vous êtes dans quelle commission, d'ailleurs ? Là, je suis dans la commission des affaires économiques. Et j'en tire... Voilà, j'ai fait des propositions. Là, j'ai envoyé des SMS pour dire que je souhaitais qu'on traite des questions de la sous-traitance et des retards de paiement, de l'industrie pharmaceutique, ou de la filière pneumatique, parce qu'il y a un gros problème sur la filière pneumatique. On a déjà perdu Goudier et Continental en Picardie. La question, aujourd'hui, c'est d'un lop pour nous. C'est Michelin à l'échelon national. C'est là que, si on a une vision globale, on peut considérer que, justement, la filière pneumatique, elle doit ou disparaître ou se transformer dans le cadre de la transition écologique. Est-ce que vous êtes, maintenant, à ce niveau-là ? Ou des contradictions entre ce que vous pouvez défendre avec les ouvriers de Dunlop ou de Goudier et ce qu'on doit défendre au niveau national ? Il y a souvent une contradiction. Est-ce que vous seriez prêts à aller voir les ouvriers de Dunlop pour leur dire, finalement, ce n'est pas ça la vie ? Thomas Le Grand laissait quand même le temps de répondre entre deux questions. C'est intéressant. Déjà, avec les ouvriers de Goudier, vous savez, j'avais, par exemple, produit notre dernier tract et qui avait été, à ma surprise, repris par les ouvriers de Goudier en disant, finalement, nous avons deux bonnes nouvelles. Il y a une mécanisation, donc il y a moins d'emplois. C'est une bonne nouvelle parce que c'est du travail. C'est un travail qui peut aussi être pénible. Il y a besoin de moins de pneus en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a davantage de recyclage. C'est une deuxième bonne nouvelle. Le problème, c'est que le capital arrive à faire de ces deux bonnes nouvelles une mauvaise nouvelle, et notamment par le biais des délocalisations. Donc, c'est contre ça qu'il faut lutter. Il faut lutter contre ça avec les salariés. Et moi, je ne peux pas... Là, je demanderais à ce qu'il y ait une commission d'enquête sur la filière pneumatique en France parce qu'on ne peut pas tirer les conclusions avant d'avoir étudié les dossiers. Mais voilà. Mais ceci dit, ça fait longtemps qu'à la fin de chacun de mes dossiers dans Fakir, je me demande quelle est la loi que je mettrai en œuvre. Simplement, il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, nos propositions de loi, elles seront retoquées massivement parce qu'elles n'iront pas dans le sens de la réduction des déficits telle que la souhaite Emmanuel Macron, dans la sens de la libération du travail telle que le souhaite Emmanuel Macron, et ainsi de suite. Vous serez dans la rue dès le mois de septembre contre la loi travail ? Même le 12 juillet, je crois qu'il y a encore une petite manif. J'avais raté celle-là, pardon. Je serai dans les manifs. Je pense qu'en effet, on voit à l'Assemblée nationale, on est 33 sur 577 avec les élus France Insoumise et Communiste. Évidemment, ce n'est pas là. On peut être un point d'appui, mais ce n'est pas là que ça se joue. Ça va se jouer en dehors de l'hémicycle. Et une dernière question sur votre rôle par rapport au Front National. Vous avez réussi, dans votre circonscription, à capter beaucoup de voix qui étaient avant d'évoluer au Front National. Est-ce que ça, c'est important pour vous ? J'aimerais qu'il y ait des chercheurs qui viennent étudier le modèle Flix-Secours, le Flix-Secours qui est de la commune au cœur de ma circonscription, où on est passé de 40% de voix Front National au premier tour de la présidentielle à 40% de voix, pour moi, au premier tour des législatives, qui viennent étudier comment se sont faits les mouvements de voix. Mais en effet, peut-être qu'on a trouvé un discours, peut-être qu'on a quelque chose à proposer pour dire qu'on arrive à ouvrir un autre canal à la colère. Sans passer par l'identitaire ? Et jamais je n'ai concédé la moindre chose sur le terrain des réfugiés ou des étrangers, dans mon discours. François Ruffin, vous restez avec nous jusqu'à 9h. C'est l'heure de retrouver Denis Chessou pour un autre regard sur le Tour de France.